amoureux et amoureuse de la cuisine gabonaise bonjour chez vous alors aujourd'hui on prend notre livre de la gloire pour une nouvelle recette donc on va cuisiner des tubercules de manioc alors pour ce faire vous prenez simplement des tubercules donc vous les épluchez c'est super simple à éplucher la peau se détache vraiment facilement donc c'est très intéressant c'est facile à cuisiner donc voilà s'il ya des parties un peu plus noires que d'habitude des racines sombres etc qui visuellement ne seront pas agréable à regarder dans l'assiette on les retire donc voilà on épluche on enlève les peaux ensuite on nettoie bien on les reste bien on va les découper de manière à enlever la racine aussi qui est au milieu c'est pas agréable à manger voilà si vous avez un cuiseur à vapeur comme moi vous les mettez au cuiseur à vapeur ou sinon très simplement vous les mettez juste dans une marmite d'eau et vous les laissez vous lire donc voilà donc moi j'en ai fait à peu près pour aller trois quatre personnes une fois que c'est cuit donc pour savoir quand c'est cuit vous piquez juste une fourchette au milieu et vous voyez si c'est mou comme des pommes de terre ou de la banane plantain donc là c'est prêt on va servir dans une assiette ce qui est très intéressant avec les tubercules de manioc c'est que vous pouvez les manger avec tout ce que vous voulez des sauces des légumes de la viande de la volaille c'est très beau et avec ça on peut faire également plein d'autres produits comme le manioc ici que je vous présente cuit vendu partout en europe par christelle manioc 241 elles vont également la pâte de manioc pour faire de la purée comme vous voyez c'est superbe et le plus connu au gabon mais c'est notre manioc transformé et cuit voilà qu'on mange avec tout ce qu'on veut comme ici avec une gastronomie qui mange des feuilles de manioc avec son manioc c'est très 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 bon donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas abonnez vous partagez et mettez des j'aime le livre est toujours disponible à la maison de la prêche et sur amazon à bientôt